bien bonjour monsieur prêtre monsieur l'avocat général alors bougez pas je vous demande un tout petit instant on fait de la transition avec l'audition précédente et je suis à vous bien mes chers collègues nous recevons maintenant jean-michel prêtre avocat général auprès la cour d'appel de lyon monsieur je vous remercie pour votre disponibilité je précise que cette audition est diffusée sur le site de l'assemblée nationale puis il sera consultable en vidéo elle fera également l'objet d'un compte rendu écrit qui sera publié je vais vous donner la parole pour une brève intervention éliminaire qui précèdera notre échange sous forme de questions et de réponses auparavant l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité toute la vérité rien que la vérité monsieur je vous invite donc à lever la main droite et à dire je le jure et n'oubliez pas d'activer votre micro puisqu'il est actuellement désactivé hop impeccable on devrait vous entendre je le jure merci je vous remercie et vous avez la parole pour votre propos liminaire monsieur le président sur le rapporteur mesdames messieurs les députés mesdames messieurs je remercie de me donner l'occasion de m'exprimer devant vous sur cette question essentielle des obstacles à l'indépendance de l'autorité judiciaire j'ai bien compris et je pense que vous avez tout à fait raison de considérer que l'exercice de mes fonctions à nice constitue pour votre commission d'enquête une utile illustration des possibles atteintes à l'indépendance du pouvoir judiciaire j'irai donc directement dans le concret des choses au vu de l'expérience professionnelle que j'ai accumulé au long de plus de 30 années d'exercice professionnel dans des fonctions que l'on a pu qualifier de diversifier je dirais moi très volontairement diversifié après quatre années d'exercice en qualité de substitut du procureur à blois puis en outre-mer je suis comme on dit dans le métier passé au siège d'abord comme juge d'instance à lyon pendant deux ans puis comme juge d'instruction avec une spécialisation économique et financière à saint-denis de la réunion les mises en cause que j'avais été amené à faire dans l'exercice de ses dernières fonctions m'avait convaincu de l'intérêt pour un magistrat de pouvoir appréhender concrètement les objectifs les contraintes les conditions d'exercice d'un acteur public sur un territoire l'occasion alors toute nouvelle se présentait de pouvoir être détaché dans le corps préfectoral je me suis porté candidat et ainsi j'ai exercé pendant cinq ans les fonctions de sous-préfet d'arrondissement d'abord en haute marne ensuite en moselle une expérience passionnante est vraiment un très beau métier de retour dans les fonctions judiciaires j'ai choisi d'exercer les fonctions de procureur république d'abord à veusoul durant trois ans puis à pointe à pitre durant six ans et après un passage dans des fonctions de soutien comme secrétaire général de l'important parquet général d'aix-en-provence j'ai pu travailler sur le volet managerial administratif budgétaire de notre institution compétence évidemment indispensable pour l'exercice de fonctions de chef de juridiction j'ai été nommé aux fonctions de procureur de la république de nice et dernièrement pour la première fois dans ma carrière j'ai été nommé contre ma volonté en novembre dernier dans le cadre d'une procédure exceptionnelle de mutation d'office et j'exerce actuellement les fonctions d'avocat général à la cour d'appel de lyon les circonstances les conditions de cette nomination me paraissent intéresser en premier chef votre commission d'enquête et elles feront l'objet de mon propos liminaire je reviens au concret de mon exercice professionnel celui des fonctions de procureur de la république à nice en me centrant sur les questions d'obstacles à l'indépendance de la justice qui sont l'objet même des travaux de votre commission d'enquête je vous propose d'évoquer cela à partir de la lettre dont le contenu est clairement disciplinaire adressé le 11 avril 2019 par le directeur des services judiciaires au procureur général d'aix-en-provence dois-je préciser à ce stade de mon intervention qu'en fin de compte il n'y a eu aucune faute disciplinaire caractérisée aucune instance disciplinaire initiée à mon encontre et je tiens à préciser que cela s'est finalement traduit par une offre de promotion une offre promotion que j'ai refusé car cela aurait signifié que je reconnaissais avoir commis une faute qui n'était pas mienne puis par une mutation de fils dans l'intérêt du service comme avocat général à lyon je vous prie de croire qu'a posteriori j'aurais préféré une véritable instance disciplinaire car j'aurais pu m'y défendre j'aurais pu y être assisté ce qui n'a pas été possible dans le cadre de cette mutation de fils j'ajouterais que j'ai eu connaissance de cette lettre du directeur des services judiciaires non pas par ma hiérarchie mais par la publication d'un article sur le site internet de médiapart et tout cela dans le contexte délicat de l'enquête ouverte à la suite des graves blessures qui avaient été subies par names le guet et que nous évoquerons tout à l'heure par cette lettre le directeur des services judiciaires demandait au procureur général de m'entendre sur trois points d'abord sur une perquisition dans le cadre d'un dossier ouvert à l'information à paris sur l'hôtel négresco ensuite sur une réponse donnée un journaliste en février 2019 à propos d'une plainte mettant en cause le préfet et la police aux frontières dans les dispositifs mis en place pour la fermeture de la frontière et enfin une communication dans l'affaire le guet que j'évoquais tout à l'heure dont il était affirmé qu'elle portait atteinte gravement à la crédibilité de l'institution je vous présenterai ces trois points de la lettre du directeur des services judiciaires par des questions qui me semble se poser et qui touche directement à la dépendance du pouvoir judiciaire je répondrai bien sûr monsieur le président monsieur le rapporteur complètement aux questions sur le factuel que vous souhaiterez poser je précise que si votre commission d'enquête est considérée utile je mettrai à sa disposition le dossier complet dont les pièces apportent la preuve de l'enseignement des propos que je tiens devant vous je vous ai d'ailleurs déjà adressé certains de ces documents ceux parmi les plus essentiels premier point de la lettre du directeur des services judiciaires s'agit d'une perquisition fait chez moi et à mon parquet en décembre 2018 en 2013 hôtel des gresco qui est situé sur la promenade des anglais à nice mondialement connu a été placé sous protection judiciaire lorsque sa présidence et directrice générale n'était plus en capacité de diriger pour des raisons de santé quatre ans plus tard à l'été 2018 la situation de crise et l'urgence étant passé après une analyse en équipe au sein de mon parquet constatant que l'avenir de cet établissement emblématique concernait l'intérêt général il était décidé que le parquet prendrait l'initiative de saisir un tribunal de saisir en l'occurrence au tribunal de commerce pour sortir l'entreprise d'une protection contraignante et pour lui permettre d'initier des projets industriels à la mesure de ses ambitions j'apprenais seulement en décembre 2018 à l'occasion d'une perquisition effectuée par des magistrats instructeurs parisiens qu'un signalement avait été adressé au procureur de marseille affirmant que l'action du procureur de nice c'est à dire le fait d'avoir saisi une juridiction s'inscrivait dans un pacte ou s'inscrirait dans un pacte de corruption cela me paraît pouvoir poser trois questions en relation avec l'indépendance de la justice d'abord peut-on mettre en cause sans porter atteinte à l'indépendance de la justice l'action judiciaire d'un procureur sur le seul fait d'avoir saisi une juridiction alors que cet acte est au coeur même de son métier alors que c'est même sa raison d'être deuxième question peut-on reprocher à un procureur d'avoir subi une perquisition qui n'a évidemment pas décidé dans un dossier qu'il ne connaît pas auquel il n'a pas accès troisième question peut-on reprocher comme le faisait le directeur des services judiciaires comme portant atteinte à sa crédibilité la publication d'information sur cette perquisition l'après-midi même de la réalisation de cette perquisition alors qu'en réalité il se trouve lui même victime d'une violation de ce qui relève du secret de l'instruction lequel à ma connaissance d'ailleurs n'a fait l'objet d'aucune ouverture d'enquête le deuxième point de la lettre du directeur du service judiciaire porte sur la réponse que j'avais faite à la presse en relation avec une plainte contre le préfet des alpes maritimes contre des fonctionnaires de la police aux frontières dans le contexte de la mise en oeuvre de la fermeture des frontières j'avais répondu que l'analyse du dossier conduisait à envisager l'ouverture d'une enquête il a hélas été titré de manière trop concise et finalement de manière fausse dans une dépêche de presse que cette enquête était déjà ouverte le procureur général évidemment non informé d'un acte qui n'était encore qu'avenir a pris ombrage à la lecture de cette annonce inexacte le directeur des services judiciaires indiquait dans sa lettre au procureur général que cette communication je cite avait gravement porté atteinte à ma crédibilité dans l'exercice de mes fonctions de procureur à nice cela me sent posé trois questions première question peut-on sans porter atteinte à son indépendance reproché encore aujourd'hui comme ce pouvait être le cas autrefois à un procureur de n'avoir pas informé à l'avance son procureur général d'actes à venir envisagé dans une enquête deuxième question peut-on reprocher sans porter atteinte à son indépendance à un procureur le titrage trop concis d'une dépêche afp non conforme à la réponse qu'il avait donné à la question du journaliste troisième question peut-on reprocher sans porter atteinte à son indépendance à un procureur d'avoir institué avec la presse locale des rendez vous mensuels afin de l'informer de l'activité de l'institution judiciaire notamment les affaires notoires qui viennent à l'audience et de communiquer bien sûr dans le cadre des dispositions de l'article 11 du code de plaisir pénal ce qui est devenu aujourd'hui une nécessité incontournable de l'exercice des missions d'un procureur de la république de leur exercice plénier troisième point et dernier point de la lettre du directeur des services judiciaires une communication dans l'affaire le guet qui porte qui porterait atteinte à la crédibilité de l'institution judiciaire pour résumer vous savez madame le guet a suivi de graves blessures lors de manifestations publiques dites de gilets jaunes à nice le samedi 23 mars 2019 en fin de matinée j'avais ouvert le jour même une enquête en recherche des causes de ces blessures cette enquête aboutissait à la mise en cause d'un fonctionnaire de police qui a bousculé madame le guet ce qui m'a conduit à saisir immédiatement des juges d'instruction le traitement judiciaire donné à ces faits n'a d'ailleurs pas sérieusement été mis en cause c'est sur le seul volet de la communication que le directeur des services judiciaires a considéré que ma crédibilité avait été mis en cause je tiens peut-être presque pour l'essentiel à affirmer très simplement très clairement devant vous que comme vous avez pu le constaté à la lecture du procès verbal de mon audition par le procureur général que je vous ai adressé que je n'ai jamais menti que je n'ai jamais non plus reconnu avoir menti comme la presse continue encore aujourd'hui à le placarder je n'ai jamais non plus déclaré avoir voulu comme il avait été écrit couvrir ou protéger le président de la république la mise en doute de ma bonne foi n'est fondée sur rien de réel elle n'est que le résultat d'une exploitation journalistique d'éléments parcellaire ou mensongèrement biaisé j'ai délivré d'initiative seulement deux fois une information à la presse sur cette affaire ça a été fait par des communiqués de presse préalablement validé par le procureur général d'Aix-en-Provence elle a consisté à dire en toute vérité et au fur et à mesure de l'avancée des investigations de l'enquête ce que cette enquête avait établi et aussi ce que cette enquête n'avait pas établi d'un point de vue chronologique le battage médiatique sur cette affaire a été amplifiée le dimanche soir par une déclaration très affirmative du président de la république cela m'a conduit à décider de séquencer ma communication en remettant dès le lundi un premier communiqué de presse qui délivrait simplement trois informations un ouverture d'une enquête judiciaire de l'absence d'indication d'un contact direct dame le guet et les forces de sécurité et trois la continuation de cette enquête pour faire la vérité sur les causes des blessures qu'elle avait subies et ma seconde communication d'initiative a été faite quatre jours après toujours sur la même ligne de vérité et de transparence elle est intervenue immédiatement après que les enquêteurs m'aient communiqué les résultats de l'exploitation très technique d'une image de vidéosurveillance qui s'avérera déterminante pour établir les causes de la chute de même le guet j'ai complètement exposé ces indications lors de mon audition devant procureur général qu'il faut il le préciser on avait une parfaite connaissance par les nombreux rapports que je lui avais adressé dans le cadre des remontées d'informations prévues par les textes par les circulaires et par ses propres instructions j'ajouterais que j'avais été assisté lors de cette audition par le président et par un membre de la conférence nationale et procureurs la république qui ont donc une parfaite et une totale connaissance d'un dossier que je tiens à la disposition de votre commission d'enquête si elle le souhaitait je précise que la conférence nationale des procureurs la république a adressé à la garde des sceaux deux courriers l'un en mai l'autre fin août 2019 relatif à la procédure administrative qui aboutira une décision pour la mutation d'office il s'agit là je parle de cette mutation d'une décision arbitraire et exemplaire qui je vous prie de le croire a induit pour beaucoup de collègues un ressenti d'abord d'incrédulité puis de sidération et puis je pense aujourd'hui de fortes craintes révérentielles que vous avez peut-être déjà ressenti lors des précédentes auditions auxquelles vous avez procédé cela me semble poser trois questions d'abord peut-on reprocher sans porter atteinte à son indépendance à un procureur de prendre en compte un contexte pour établir les modalités de sa communication relative à un dossier sensible deuxième question la mise en cause non plus seulement ad hominem et maintenant ad personam d'un magistrat c'est dire qu'on ne s'attaque plus à quelqu'un pour ce qu'il fait et pour ce qu'il est dans son intimité n'est-elle pas de nature à contre à compromettre sa crédibilité et ne porte-t-elle pas atteinte à l'indépendance de son exercice professionnel je pense à différents appels publics à la délation par un avocat à des articles de presse mensongers ou orientés à un emballement médiatique général et paranoïde je le dis sur cette base biaisée à la fuite dans la presse d'éléments d'enquête pénale et même d'autres pièces de dossiers administratifs confidentiels je veux parler de ce procès verbal d'audition par le procureur général troisième question le recueil de déontologie qui a été établi par le conseil supérieur de la magistrature précise qu'il est du devoir de la hiérarchie du magistrat pour un procureur c'est son procureur général bien sûr que de le défendre lorsqu'il est indument mis en cause notamment par la presse je n'ai à l'évidence pas obtenu ce soutien essentiel et je dirais même bien au contraire avant de conclure mon propos je dois vous dire que je fais totalement bien les propos qui ont été tenus devant vous par monsieur le premier président ayat s'agissant des difficultés et des pièges que pose spécifiquement le ressort de nice nous autres magistrats pénalistes d'expérience nous avons tous l'humilité de connaître les limites de notre action il apparaît que les mauvaises habitudes ont comme certains métaux une mémoire de forme il ne suffit pas de les redresser une seule fois pour être assuré que cette rectification sera définitive et je dirais que certaines mauvaises attitudes de copinage d'intérêts et de réseaux d'influence restent particulièrement fortes à nice le premier président n'a seulement pas n'a cependant évoqué que les seuls risques qui sont encourus par un magistrat du fait de ses relations du fait de ses fréquentations il permettra sans aucun doute que j'y ajoute les risques qui sont encourus par un magistrat du fait de son action lorsque cette action gêne certains intérêts certains groupes d'intérêts certaines personnes d'influence ainsi qu'à l'évidence j'ai pu le faire quelques quelques questions encore à titre de conclusion sur les questions de communication et de relations avec la presse je vous ai déjà donné tout à l'heure quelques indications sur ce point je ne peux pas y revenir cependant la perte de crédibilité qui résulterait de ma communication à la presse sera en fin de compte la seule et unique motivation de la décision de mutation dans l'intérêt du service qui paraît dans la notification qui m'a été faite le jeudi 1er août par le directeur des services judiciaires de ma mutation d'office cette motivation est seulement affirmative elle est particulièrement concise elle est fort peu circonstanciée elle ne vise que de manière générique une perte de crédibilité elle ne précise ni fait ni date ni personne il n'est pas besoin de rappeler ici que les communications publiques font partie intrinsèque des missions des procureurs de la république au titre des dispositions de l'article 11 j'ai déjà évoqué même si les moyens dont il dispose pour cela ne se situe pas à la mesure de la difficulté de l'exercice et surtout des risques qui en sont toujours encourus je vous renvoie sur ce point à ces deux courriers très interpellatifs que la conférence nationale des procureurs de la république a eu le courage d'adresser à la ministre de la justice celui du 1er mai et surtout celui du 29 août 2019 que je vous ai transmis leur contenu est très clair je le fais totalement bien dans l'affaire dite de madame le guet il a été égrené durant des mois en forme de feuilleton la fausse information que j'évoquais tout à l'heure elle était alimentée par des fuites du dossier judiciaire mais aussi des fuites de mon dossier administratif en effet je le disais c'est médiapart qui m'apprend le 12 avril au soir je serai convoqué par mon procureur général à la demande du service judiciaire du directeur du service judiciaire de même le contenu de mon audition par le corps général du 16 avril a été transmis à la presse fin juillet 2019 soit plusieurs mois après et les nombreux articles publiés à la suite de celui du monde du 24 juillet 2019 y ajoute en me prêtant je le répète des propos que je n'ai jamais tenu et qui étaient présentés comme mensongers j'ai d'ailleurs finalement dû décider de renoncer à répondre moi même aux questions de la presse suite à ces fuites et aux actions de déstabilisation personnelle de maître amy alimi avocat de madame le guet qui était allé jusqu'à inviter par tweet le public à lui communiquer tout renseignement sur ma personne et comment ne pas s'interroger à la lecture de l'article publié hier soir par le site internet médiapart hier soir le site de médiapart publie un article relatif à une audition faite hier de sa journaliste pascal pascal riello par l'inspection générale de la police nationale sur selon l'article les sources de médiapart dans l'affaire le guet je dois dire que je suis d'une certaine manière rassuré à prendre même si c'est de cette manière qu'une enquête est en cours sur les fuites vers la presse qui ont été constatés dans cette affaire le guet et autour d'elle concernant mon action de procureur de la république et sa mise en cause quasi disciplinaire alors une audition de journaliste par un service d'enquête hier une publication dans la nuit par la presse cela peut-il encore être un nouveau hasard alors qu'aucun article de presse substantielle n'avait été publié sur cette affaire le guet sur mon action depuis mon départ forcé de nice en novembre dernier je ne tiendrai bien sûr aucun discours relevant de la paranoïa mais pour le moins ça interroge sur les questions statutaires évolution statutaire indispensable les magistrats du parquet qui fait consensus pour lever tout doute sur l'indépendance des parquets ne passe pas par les seules réformes des règles de nomination des magistrats mais elle passe aussi par les garanties et comme pour les magistrats du siège doivent les mettre à l'abri de toute possibilité de mutation arbitraire car en l'état des textes par l'interprétation dit à contrario de l'article 5 de l'ordonnance statutaire de 1958 les magistrats du parquet ne sont pas inamovible ils ne bénéficient pas de la garantie d'indépendance que leur inamovibilité donne à leurs collègues du sièges il faut donc envisager à mon sens un total alignement des garanties statutaires données à tous les magistrats du siège comme du parquet tant pour ce qui concerne la nomination que pour ce qui concerne leur maintien dans leurs fonctions seuls les fautes disciplinaires devraient pouvoir permettre le déplacement forcé des magistrats que ce soit du siège ou du parquet et je pense que l'on ne peut que regretter que ce ne soit pas le cas pour ces derniers dont les actes y compris juridictionnel se trouve donc soumis à l'appréciation discrétionnaire du ministère de la justice qui peut les muter contre leur gré à sa convenance la mutation d'office est une procédure quasi disciplinaire qui ne donne aux magistrats aucun des droits les plus élémentaires de notre république accéder à l'anti dossier pouvoir faire valoir sa défense dans des conditions équitables bénéficier de la possibilité de pouvoir être assisté par un conseil il ya dans cet arbitraire de quoi terroriser quiconque le plus indépendant magistrat et courageux qu'il puisse être sur le fonctionnement enfin du conseil supérieur de la magistrature les avis rendus par ce conseil sur les projets de mutation d'office ne sont pas motivés ils sont rendus à l'issue d'un simple examen du dossier produit par l'administration dans un cadre non contradictoire avec ou d'ailleurs sans audition du magistrat concerné ce magistrat ne pouvant y avoir accès et ne pouvant pas y être assisté cela interdit tant à l'administration qu'au magistrat concerné de pouvoir appréhender les éléments de motifs qui ont fondé la vie rendue et donc de former utilement tout recours éventuel devant la juridiction administrative c'est dans la tradition judiciaire pourtant il me semble que c'est aussi une nécessité résultant des principes même élémentaire de notre république que les décisions et les rendus d'avis du conseil supérieur de la maîtrature soient motivés en tout cas pour ce qui concerne ceux qui ne seraient pas conformes soit à la volonté d'administration soit au souhait du magistrat concerné pour finir j'avais indiqué au conseil supérieur de la maîtrature que s'il aboutissait le projet de cette mutation à lyon mettrait sur la place publique un tel état de faiblesse de l'institution judiciaire et finalement de l'ensemble de l'état dont il ne serait acceptable que la crédibilité soit aussi gravement atteinte je crains que nous y soyons aujourd'hui je vous remercie merci monsieur l'avocat général pour l'exposé complet vous nous aviez d'ailleurs envoyé un certain nombre de documents que vous avez sur lesquels vous êtes appuyé pour pour faire votre propos liminaire en toute transparence je dois moi aussi dire que je vous ai mis en cause publiquement et d'ailleurs nous vous avons mis en cause avec mon groupe parlementaire dans la le fondement de la commission d'enquête dans les éléments qui nous semblait être des obstacles à l'indépendance de la justice mais qu'au moins j'aurais eu la fin je vous aurais donné la capacité de vous défendre publiquement et oralement ce qui visiblement n'a pas pu être le cas dans la procédure dans laquelle vous avez été vous a été empêtré on va dire ça comme ça et il ya des éléments que je partage avec vous et il y en a un fondamental qui est de dire soit vous avez commis une faute et alors il doit y avoir sanction disciplinaire soit vous n'avez pas commis de faute et je ne comprends pas pourquoi vous avez eu une mutation je ne comprends pas non plus et de ce point de vue nous allons tomber évidemment d'accord et moi je suis pour la clarté des choses et quand c'est pas clair ça peut être interprété à différentes manières et de évidemment à géométrie très très variable bon néanmoins il ya un certain nombre de questions que je me pose également j'ai vu que vous en posiez beaucoup ça va être peut-être une des formations professionnelles je me permets mais justement sur une série de petites questions pour qu'on puisse bien comprendre la situation là dans le cadre de l'affaire de madame le guet dans laquelle vous avez été mis en cause publiquement vous n'avez jamais été entendu par le csm ou est-ce que vous avez pu être entendu par le conseil supérieur de la magistrature non je n'ai pas été entendu dans le cas de l'affaire le guet d'accord donc il ya vous en est donc il a rendu un avis sur votre mutation uniquement sur dossier sans vous entendre d'un sueur la vie sur le dossier de la mutation d'office sur la procédure de la mutation d'office si je peux me permettre monsieur le président juste un incert vous n'avez pas été entendu sur la ferme guet l'avez-vous été sur la verne et gresco ou l'affaire paf de nice par le csm pas du tout parce que c'est pour nous très important que le rôle du csm en matière déontologique en matière disciplinaire etc qu'il puisse faire son oeuvre à dire s'il ne fait pas son oeuvre en cette matière là bon moi ça me pose un problème ça pose un problème dans l'organisation de la commission de fin des travaux de la commission la commission d'enquête en l'état je je me pose la question suivante vous parlez de l'article de médiapart qui est paru hier sur l'audition qui a été conduite par l'igpn d'une des journalistes j'ai l'après ce n'est pas le parquet de de nice qui a ouvert l'enquête ce n'est pas vous qui va qui avait ouvrir l'enquête pour violation du secret d'instruction et recel des documents vous parlez de quelle affaire la de l'affaire de madame le guet il ya eu des révélations de la presse vous avez indiqué qu'à de multiples reprises ils ont eu accès aux procès-verbaux qu'ils ont eu accès y compris à au procès-verbaux d'audition général oui j'ai compris votre question il ya tu une enquête ouvert je n'en sais pas par vous que ce qu'indique l'article de médiapart c'est que moi je comprends si on veut bien croire cet article que l'inspection générale de la police nationale est en charge d'une enquête que cette enquête lui a été confiée par la justice est ce qu'on comprend la lecture de cet article mais je n'en sais pas plus je n'en sais rien ok là donc pour vous sur le sur les l'affaire de madame le guet qui pour moi emporte plusieurs caractéristiques de l'objectif de notre commission d'enquête que ce soit sur le rôle du csm que ce soit sur le rôle de la hiérarchie procureur général dsj et ministre que ce soit sur la parole publique du ministère du ministère public je me pose la question vous avez vous avez dit c'est dans les pièces que vous nous avez fourni que vous avez décidé de revoir votre communication dans l'affaire de madame le guet parce qu'il y avait eu la prise de parole du du chef de l'état et qu'il fallait pour vous l'accélérer avoir des éléments un peu plus impératifs quitte à ce que vous soyez et ça a été le cas obligé de vous déjuger vous même en tout cas de modifier les éléments au vu de l'avancée de l'enquête mais ne pensez-vous pas que l'indépendance justement c'est ne pas se soucier de ce qui peut être dit y compris de la part de l'exécutif et du président de la république il n'y avait pas que que la communication qui a été faite par le président de la publique qui était qui était en cause il y avait vraiment un battage médiatique depuis la veille même l'avant veille très important autour de cette affaire de guet il était nécessaire me semble-t-il que le procureur confirme bien qu'une enquête judiciaire était ouverte qu'elle était en cours que pour l'instant elle ne donnait pas d'indication sur un contact direct entre la police et madame de guet et que l'enquête continuait qu'elle allait permettre la vérité et ce que j'ai décidé parce que j'aurais souhaité plutôt le faire comme il se doit parce que le temps judiciaire c'est pas le temps médiatique plutôt quelques jours plus tard j'ai décidé de l'avancer parce que ça partait si je puis me permettre dans la presse vraiment dans tous les sens et je voulais remettre les choses d'équerre oui alors ça partait dans tous les sens parce qu'il y compris la personne concernée madame le guet a tout à fait le droit aussi de s'exprimer publiquement et de relater comment elle a vécu les événements ça fait partie aussi des droits de la défense mais je comprends bien qu'au titre de l'article 11 du code de portion pénale ce soit votre rôle de redonner l'effet objectif même si le contexte le contexte et les déclarations des uns des autres y compris monsieur le président de la république ça ne peut qu'être pris en compte par un procureur qui va communiquer au grand public par la presse c'est ce serait aberrant de communiquer de manière totalement aveugle et totalement sourde bien sûr et j'ai vu dans les différents articles de médiapart qu'évidemment j'ai lu avec attention comme vous que il y avait des éléments des procès verbaux antérieurs à votre premier communiqué de presse qui laissaient indiquer que on pouvait pas être aussi formel que vous l'avez été dans votre premier communiqué disant que madame le guet n'était pas bousculé par par des forces de l'ordre même si vous prenez la précaution vous même de dire à ce stade des éléments d'enquête que j'ai sauf qu'au stade des éléments de l'enquête visiblement c'était pas aussi clair que que ça est ce que vous êtes sûr que le la prise de parole du président de la république n'a pas fait que précipiter le calendrier de ce que vous avez dit et que ça n'a eu que d'effet de précipiter le calendrier pardon justement et pas de d'influencer sur la manière de présenter les choses oui je comprends tout à fait votre doute si vous avez lu les articles de médiapart je le répète je n'ai pas menti ce que j'ai dit c'était l'état exact de l'enquête j'étais moi même persuadé je vous l'indique sur la base d'une photographie d'une agence de presse magnifique je dirais où on voit cette madame le guet en train de tomber en train de tomber et on voit que le cordon de police pour la presse disait que c'était lui qui l'avait bousculé se trouvait à plus de deux mètres d'elle et en effet ce n'est pas ce cordon de police qui finalement l'avait bousculé et on pourra avec l'analyse d'une image assez compliquée à obtenir qui est prise à 50 mètres quatre jours après que c'était un policier isolé le chef du cordon en l'occurrence qui avait bousculé cette dame voilà donc il n'y a absolument aucune vérité tordue là dedans de ma part en aucune manière et d'ailleurs pourquoi faire et voilà donc je ne sais pas pourquoi faire encore une fois je n'en ai absolument aucune espèce d'idée mais néanmoins le président de la république lui se permet d'être affirmatif je vous avais dit ne pas avoir de communication avec le chef de l'état ou avec l'exécutif moi j'ai deux questions premièrement c'est comment s'est passé la remontée d'informations au procureur général sur cette affaire est-ce que c'est dès le 23 que vous avez fait remonter des informations voilà et deuxième question selon vous par où est remontée l'information jusqu'au chef de l'état si ce n'est pas par l'autorité judiciaire est-il possible que ce soit du côté ministère de l'intérieur puisque les policiers sont sur place ils ont aussi leur propre hiérarchie et leur propre remontée d'informations est-ce que est-ce que ça vous interroge par ailleurs sur le fait que le chef de l'état mais finalement lui se prononce de manière impérative d'ailleurs en décalage complet avec le travail que vous pouvez faire localement sur sur l'information du procureur général dans pour cette affaire qui est une affaire sensible quand je dis affaire je parle pas d'affaire le guet je parle de ce week-end à nice c'est un week-end qui cumulait deux choses d'abord un appel national gilet jaune pour manifester à nice c'était l'époque où il y avait des rendez-vous nationaux qui étaient donnés dans différentes villes là c'était à nice et c'était pas un hasard puisque le week-end en question était aussi celui où le président de la république française rencontrait à nice et dans les environs de nice le président de la république de chine et il y a eu un ensemble de dispositions et de dispositifs qui tiennent à leur public qui ont été très importants et qui justifiaient que le procureur général en tout cas c'était mon avis soit parfaitement et je dirais en temps réel informé de ce qui s'est passé et c'est ce qui s'est passé puisque dans cette circonstance particulière je me suis transporté moi-même personnellement devant les caméras de la vidéo surveillance de la ville de nice un outil extraordinaire et je rendais compte par mail au fur et à mesure toutes les demi-heures au procureur général de ce qui s'est passé et en toute fin de matinée peu avant midi j'ai fait allusion au fait que la manifestation était en train de se disperser qui n'avait pas eu de heures majeures si ce n'est quelques chutes et j'avais noté par mail la chute de même le guet en précisant entre parenthèses que nous pensions qu'il pouvait s'agir d'une crise d'épilepsie et c'est seulement l'après midi sur l'indication des services de police que on m'a expliqué qu'il ne s'agissait pas une crise d'épilepsie mais d'une chute où elle avait été gravement blessée et c'est donc sur cette indication que j'ai pris de moi même sans attendre la plainte de quiconque initiative d'ouvrir une enquête judiciaire une enquête en recherche des causes de ces blessures et c'est cette enquête qui a prospéré et qui a fini par établir qu'il avait bien eu un contact au cours duquel un policier a poussé même le guet qui est tombé en arrière et qui s'est heurté la tête bien d'ailleurs ça m'a étonné dans les éléments je suis alli à l'opposé complètement de la france mais qu'on retrouve les services de l'état derrière le matériel de la police municipale avec l'autorité judiciaire ça nous semblait être quelque chose d'assez on est très on est très en expérimentation de ce qu'on appelle le continuum de sécurité je vois ça voilà je vois ça mais ça m'a moi ça m'interroge ça me laisse perplexe sur la justement l'indépendance du pouvoir local du pouvoir national exécutif l'exécutif national des autorités judiciaires mais c'est juste une interrogation et sur l'information de monsieur le président de la publique je n'en sais rien je n'en connais rien et vos suppositions peut-être effectivement peuvent être les bonnes bien il ya quand même quelque chose qui m'interpelle vous faisiez référence à l'audition que nous avons conduite de monsieur hayat sur sur ce qui se passe passerait ce qui se passe encore à nice sur les intérêts des uns et des autres alors soit vous en dites pas assez soit vous en dites trop mais ça évidemment aiguisé ma ma curiosité à quoi faites-vous allusion est ce qu'il s'agit de d'intérêts économiques locaux d'intérêts politiques d'intérêts y compris judiciaires de vos certains de vos collègues magistrats en poste que ce qu'ils soient du siège ou du parquet bon de quelle nature est ce que est ce que cela qui est nature est ce que tout cela revêt j'aimerais bien comprendre davantage vous vous sentez vous même blessé et victime de d'une ambiance particulière à cela s'ajoutent les mises en cause que vous faites de médiapart et c'est votre liberté 1 et de de mettre à l'hémi mais je j'aimerais comprendre un peu cette cette ambiance particulière de nice il ya il ya une enquête en cours une enquête judiciaire en cours à paris qui relative à l'hôtel négresco et au fait que certaines décisions notamment les miennes pourrait être en relation avec des actes de corruption en tout cas c'est ce qui c'est ce qui a été dénoncé j'ai fait l'objet d'une perquisition en cas de ce dossier pas simplement au palais justice pour avoir le dossier du parquet comme c'est bien classique et comme on fait finalement relativement ce tour et aussi à mon propre domicile et je dis simplement que oui ce sont des intérêts divers notamment économiques qui sont parfois apportés par des personnes et des groupes d'influence et que ce phénomène tout comme à paris est particulièrement fort à nice donc pour vous ce sont les intérêts économiques qui finalement ont le pouvoir d'ouvrir de faire ouvrir une enquête ou de diriger d'orienter la conduite judiciaire dans tel ou tel domaine dont vous n'importe n'importe qui le président n'importe qui peut provoquer l'ouverture d'une procédure judiciaire au pénal il suffit de faire des révélations de porter des plaintes de faire porter des plaintes pour que la chose existe et que il y ait en quelque sorte l'amorce de quelque chose ensuite le dossier prospère ou ne prospère pas c'est une autre question oui j'ai en tête un dossier qui prospère plus ou moins et qui a concerné mon organisation politique je vois bien ce à quoi vous pouvez faire référence mais comment on pourrait modifier cette situation vous vous êtes un des éléments de toute implication d'affaires comment on pourrait faire en sorte que le magistrat puisse être davantage imperméable à ses intrigues commerciales économiques et autres sans pour autant l'isoler du corps social et des citoyens puisqu'il faut quand même que les citoyens puissent s'y retrouver là dedans le justiciable ou le citoyen puissent s'y retrouver là dedans et qui puisse être tout le monde à la capacité de savoir ce qui ce qu'il en est et qu'on puisse rendre des comptes ce que là notamment en justice pénale le le procès est public il ya une question de la publicité des débats qui fait que ça intéresse la société tout entière parce que la justice est rendue au nom du peuple français comment comment vous vous pensez qu'on puisse faire évoluer cela je pense que c'est quelque chose qui est irréversible la mise en cause des magistrats que ce soit judiciairement ou par l'intermédiaire de la presse ou sur internet maintenant et les différents réseaux sociaux c'est c'est quelque chose sur laquelle on revient pas on reviendra pas ça n'est pas évitable je dirais même que ça ça fait partie du métier aujourd'hui ça fait partie du travail par contre il faut avoir les moyens d'y répondre et les moyens d'y répondre c'est d'avoir des équipes compétentes notamment en matière de communication en solidité d'être de l'analyse juridique et de la et de la capacité de pouvoir prendre le temps de traiter des dossiers et c'est aussi le soutien qui devrait être indéfectible qui pour moi n'a pas été de la hiérarchie merci je vais laisser la parole au rapporteur j'ai d'autres questions mais peut-être qu'on y reviendra après mais je veux que mes collègues puissent poser des questions le rapporteur je vois avec celle-ci qui voudra sans doute poser une question donc je leur laisse la parole monsieur le rapporteur c'est à vous merci monsieur présent vous êtes trop bon bonjour monsieur l'avocat général je vous vois pas c'est difficile de parler quand on voit pas son interlocuteur mais c'est bon je suis là oui mais vous êtes en petite fenêtre voilà ça y est vous êtes en grande fenêtre c'est mieux donc merci à vous de venir déposer devant la commission enquête je pense qu'on a tous perçu dans la manière dont vous avez mis en place vos propos liminaires une forme d'émotion de votre part qui est sans doute compréhensible parce que vous souciez de vouloir vous exprimer ce qui vous semble avoir fait défaut dans l'ensemble de la procédure dont vous vous considérez avoir été victime je voudrais si vous permettez sans m'apesantir dessus mais revenir sur un point de vos déclarations par rapport à ce qui s'est passé de l'affaire le guet puisque c'est évidemment notre commission n'a pas vocation à auditionner tel ou tel avocat général de tel ou tel cours d'appel si nous l'avons décidé sur demande express d'ailleurs du président plutôt que du rapporteur c'est par rapport à ce qui s'est dépassé je me réfère aux nombreux documents que vous nous avez envoyés tardivement pour moi donc j'ai pas eu le temps de tous les regarder dans le détail mais je vais mettre à disposition de l'ensemble des collègues de la commission d'enquête et n'ayant aucune inquiétude un ils seront pris en compte et deux si nécessaire vous nous vous demanderons des communications complémentaires on les demandera à votre disposition et le rôle de la commission d'enquête et c'est surtout dans ses pouvoirs si je me réfère en particulier au compte rendu ou au procès verbal d'audition qui a été établi le 16 avril et qui a été signé par vous même ainsi que par robert gélis procureur général mais aussi éric maté prison de la conférence sur la partie séquençage si je me remets dans au moment où ça s'est passé les faits sont de 23 mars vous l'avez dit et on peut parfaitement comprendre que situation compliquée même si à nice il ya des opérations d'ordre public me semble-t-il assez fréquente et malheureusement il y en a eu des dramatiques mais mais celle ci est d'une comment dire d'une ampleur un peu particulière vous faites d'ailleurs un chrono extrêmement précis au procureur général pour lui expliquer ce qui s'est passé et ainsi de suite mais dans ce compte rendu s'agissant de la posture qui vous a amené à être plus affirmatif comme l'a dit le président à préciser je suis un peu long mais c'est pour bien faire comprendre ce que je veux dire les deux communiqués de presse premier communiqué de presse celui du 25 et deuxième celui du 29 en fait on voit bien qu'ils sont quand même pas concomitants au fait il faut deux jours pour le premier 4 ou 5 jours pour le deuxième et quand on vous pose la question sur le communiqué de presse affirmatif sans nuance alors que l'enquête est en cours le compte rendu dit le procureur c'est vous le procureur résume le procureur indique que la nuance ressort effectivement la mention faite de ce que l'enquête est en cours il précise que le contenu de l'information et notamment son caractère affirmatif et son séquençage ce que vous nous avez dit a été modifié pour qu'il n'y ait pas de divergence trop importante entre ce qui avait été dit par le président de la république la renveille ce qui aurait été très néfaste il a agi c'est vous donc pour déplacer un curseur pour éviter une polémique qui lui paraissait devoir être évité au nom de l'intérêt général je me retourne vers vous monsieur l'avocat général monsieur le procureur de la république de nice à l'époque est-ce que ce ce mode de réaction ce mode de fonctionnement d'un part consistant à modifier le séquençage et adapter le curseur de votre communication vous paraît ce qui est tout à fait possible vous avez été dans le corps préfectorat je sais ce que c'est je l'étais aussi tout en étant magistrat donc je ne fais pas une appréciation in abstracto croyez le bien mais vraiment concrète des faits est ce qu'il vous semblait absolument normal naturel de mettre en premier lieu l'intérêt général dans la manière dont le procureur de la république que vous étiez exprimer les choses ou est ce qu'à posteriori ou dans d'autres conditions il vous semble que c'était une erreur en termes d'indépendance et que vous auriez dû couper court à tout ça et ne pas tenir considération de ces éléments là pour rester dans un rôle peut-être plus confortable finalement plus simple plus facile qui était juste d'apprécier la réalité des faits je m'empresse de dire d'ailleurs qu'on peut le cas échéant comprendre que sur une première vue des vidéos vous avez une vision partielle vous l'avez expliqué et sur une deuxième vue vous avez une vision plus complète parce que l'enquête avance est ce que vous pouvez on est au centre des débats et c'est pour ça qu'on vous entend d'ailleurs de la notion d'indépendance de la justice et quoi par rapport à ce qui s'est passé la perception individuelle personnelle que vous avez pu avoir de l'indépendance et partant de là quelle extrapolation vous en faites sur la réalité de votre métier tout simplement la question était un peu longue pardonnez-moi mais c'est volontaire je vais essayer de répondre court l'indépendance ce n'est pas l'aveuglement l'indépendance n'est pas la surdité la communication dans ce dossier si les choses n'avaient pas eu cet ce retentissement médiatique que vous évoquiez j'aurais préféré j'avais plutôt envisagé de la faire après un certain nombre de jours d'enquête peut-être à l'issue de l'enquête qui finalement n'a duré que six jours mais le battage médiatique qui a été amplifié fortement dimanche m'a conduit à penser que c'était nécessaire de remettre les choses d'aplomb donc c'est bien par rapport à ce qui se disait à ce qui était publié ici et là dit retransmis que j'ai fait ma communication exactement dans l'esprit et dans la lettre et disposition de l'article 11 que vous connaissez très bien et qui consiste pour le procureur à devoir parce qu'aujourd'hui c'est un devoir rectifier remettre dans leur vérité les faits qui sont relatifs à des enquêtes en cours quand bien même celles-ci sont couvertes par le secret de l'enquête et de l'instruction et donc m'importait de pouvoir dire formellement et c'est par un communiqué de presse écrit validé préalablement par le procureur général que je l'ai fait le lundi 25 dans lequel j'ai bien précisé qu'il y avait une enquête que madame le guet en l'état des investigations n'avait pas été directement touché par les forces de sécurité et que l'enquête continuer pour voir qu'elle était des causes des blessures qu'elle ait pu subir ça c'était c'est vraiment ça et donc moi ça ne me paraît pas du tout illogique incohérent ça me paraît même plutôt raisonnable et nécessaire qu'un procureur prenne en compte ce qui se passe dans la société ce qui se dit ce qui se colporte de vrai de faux etc pour pouvoir rappeler dire où est-ce qu'on en est effectivement dans une enquête à un moment donné je me permets monsieur le rapporteur je me sur pénal vous demande de rappeler effectivement des faits pour éviter qu'il se colporte des rumeurs etc en l'état actuel de la situation à l'époque ce qu'il se disait c'était que précisément madame le guet avait été bousculé par les policiers et la polémique était non pas vis-à-vis de vous d'ailleurs mais vis-à-vis du chef de l'état c'est-à-dire il mis les faits bien sûr qu'elle a été poussée par les policiers et donc le fameux curseur que vous avez indiqué c'est pour dire pour faire pour clore la polémique je vais je vais mettre noir sur blanc quand l'état actuel de l'enquête vous n'avez pas mis qu'il était impossible d'affirmer là où l'autre vous avez mis en l'état actuel de l'enquête elle n'a pas été poussée par un policier il est vraisemblable que ça pour autre chose c'est une orientation du coup du coup ça vous amène vous même n'ont pas à faire en sorte que les rumeurs s'arrêtent puisque finalement c'est la rumeur qui était vrai ce que vous avez communiqué deux jours plus tard c'est quand même une situation un peu un peu étrange la rumeur très précise qui était colportée par la presse était que madame le guet était bousculé par un policier porteur d'un bouclier ça n'était pas le cas c'était faux et ça sur la base prétendue du visionnage de photographie de presse qui démontrerait qu'un policier armé d'un bouclier aurait bousculé même le guet l'enquête a démontré que ce n'était pas un policier armé d'un bouclier voilà je veux dire la vérité judiciaire ça n'est pas d'approximation et il me paraissait absolument indispensable de dire où on en était alors que précisément pendant tout le week-end la presse entraînée par elle-même a battu une fausse information consistant à dire que madame le guet évidemment comme vous venez de l'indiquer avait été bousculé par la police ce n'était pas du tout établi ce n'était je n'en savais rien le lundi comme vous l'indique et j'ai simplement indiqué qu'il n'y avait aucun élément de preuve qui pouvait établir que le guet était bousculé par des forces de sécurité le lundi après midi ça n'était plus le cas jeudi soir pardonne moi je reprends donc une autre question c'est une audition finalement assez difficile je le sens bien parce que la commission d'enquête n'est pas une commission de discipline et nous ne sommes pas là pour enquêter sur les faits tels qu'ils se sont ou pas déroulés et pour tirer des conséquences comme vient de le faire le président je voudrais revenir au contexte de l'époque en essayant à chaque fois de vous amener à l'extrapoler pour que nous puissions au cas échéant tirer des conséquences sur l'indépendance de la justice qui est notre sujet il ya un deuxième point qui me paraît important c'est que résume de tous les éléments que j'ai pu lire un peu rapidement mais quand même y compris de vos propos que la situation du procureur de la république est généralement délicate à plusieurs égards ni sans particulier semble-t-il mais en général c'est une situation délicate et elle repose pour pour bien s'exercer sur plusieurs fondamentaux premier fondamental qui me semble avoir fait défaut et la question c'est comment on pourrait corriger ce genre de situation c'est que semble-t-il il ya une rupture de confiance entre vous et procureur général je dis ça parce que s'agissant notamment des faits sur la paf il vous aurait été approché de pas l'avoir prévenu sur une enquête vous l'avez dit vous même qui était encore pas débuté vous n'aviez pas le faire comment est-ce que on peut dans dans l'exercice serein de ces professions particulièrement difficile trouver un juste milieu entre la nécessaire remontée d'informations et la nécessaire ou nécessaire ou la la nécessaire liberté de d'action dont doit disposer le procureur de la république 16 première question deuxième question il semblerait que vous ayez souffert de ne pas avoir été protégé par la hiérarchie l'indépendance judiciaire passe par l'indépendance individuelle de chacun de ses membres que ce soit un juge que ce soit personnelle de greffe il doit être indépendant indépendant de la notion d'indépendance est délicate à circonstruire mais il doit être indépendant pour être indépendant il faut qu'il soit protégé dans cette indépendance vous avez semble-t-il le sentiment de ne pas avoir été suffisamment protégé vous avez d'ailleurs un moment reproché qui n'est pas eu de prise de position et c'est fortement relayé par la conférence nationale des procureurs de la république pas de prise de position claire de de la ministre ou du directeur des services judiciaires heureux de faveur comment est-ce qu'on peut opérer cette question parce qu'il est particulièrement difficile de prendre des positions claires en faveur de tel ou tel magistrat à chaud pendant l'exercice de son activité professionnelle comment est-ce que ça pourrait se concevoir comment est-ce que ça peut s'améliorer dernier point l'article 11 vous l'avez largement évoqué vous l'avez dit de manière allusive j'ai déposé un rapport sur cette question là je connais très bien la problématique comment est-ce qu'on peut le faire évoluer est-ce que c'est finalement comme ça pourrait être le risque que souligne la conférence nationale des procureurs de la république d'amener le procurateur à ne plus s'exprimer compte tenu des risques qui l'encourent ou est-ce qu'à l'inverse c'est donner plus de garanties procédurales plus de garanties statutaires plus de garanties formelles pour que le procureur quand il le fait le fasse en protection des attaques à dominem comme celle que vous soulevez de maître halimi qui d'ailleurs dit des choses sur l'état de coma dans lequel se trouverait la victime qui n'est pas révélé en réalité et ainsi de suite donc un procureur qui est lui-même très facilement attaqué facilement attaquable et donc il résulte d'ailleurs des situations d'épaysement qui peuvent poser problème c'est là encore une question à plusieurs tiroirs essayez de si vous voulez bien monsieur l'avocat général de vous extraire au maximum de la situation vous avez rencontré pour nous aider nous à comprendre comment on pourrait mieux préconiser une meilleure indépendance de la justice sur sur l'information du procureur général et la liberté d'action du procureur moi je dirais que l'indépendance tout comme la confiance d'ailleurs n'exclut pas le contrôle et c'est bien le travail du procureur général que d'effectuer un contrôle un contrôle j'allais dire qualité et le fait de remonter comme on dit puisque c'est le terme qu'on emploie les informations sur des affaires au procureur général qui est un magistrat qui est lui-même indépendant ne me pose non seulement pas de problème veut paraître une nécessité les procureurs ont besoin et j'en ai fait beaucoup l'expérience et je n'ai beaucoup bénéficié de pouvoir échanger communiquer avec des collègues expérimentés des parquets généraux et de communiquer j'allais dire en dehors de leur jus c'est à dire en dehors de leur propre parquet de leur propre ressort de leur propre ville d'avoir ce regard extérieur et autorisé puisque là le partage de l'information sur une affaire judiciaire est parfaitement prévu par les textes le procureur général a accès au dossier par le procureur général c'est une c'est une garantie extraordinairement importante de la qualité et de la raison qui doit être celle des décisions prises par les procureurs de la république dans les affaires judiciaires donc pour moi ça n'est pas une alternative c'est une nécessité l'information du procureur général est nécessaire et je dirais qu'elle n'est pas contre la liberté de son action elle est justement la condition de la qualité et de l'effectivité finalement de cette liberté d'action sur le soutenir à la hiérarchie lorsque l'on est mis en cause je pense que l'institution judiciaire n'a pas pris la mesure des agressions et que les magistrats subissent du fait de leur travail du fait de lors de l'exercice de leurs fonctions j'ai moi-même été mis dans ma carrière et encore aujourd'hui plusieurs fois en cause judiciairement judiciaire pour les actes que j'ai effectué dans le cadre de mes missions par ailleurs comme je le disais tout à l'heure la presse est dans un maelstrom dont elle même ne sait plus comment elle pourra le maîtriser et une information donnée est une information après laquelle tous les journalistes et les organes de presse court désespérément et ils se laissent entraîner dans des choses qui sont juste pas possible c'est quelque chose que nous devons tous magistrats journaliste rendre en compte et je pense qu'il faut professionnaliser ça et à l'évidence de ce point de vue là le ministère de la justice n'a pas pris et n'a pas donné les moyens en particulier aux procureurs parce que c'est eux qui communiquent pour l'essentiel de pouvoir communiquer de manière sécure de pouvoir communiquer de manière adaptée surtout en situation de crise lorsque précisément tout arrive d'un coup de tous les côtés et que comme on dit il faut faire face et donc je pense que la vraie bonne réponse c'est de pouvoir doter les procureurs de la compétence d'une personne ou peut être même d'une plateforme quelque part de compétence pour soigner de manière opérationnelle de manière immédiate sa propre communication et de manière à ce qu'ils puissent aussi échanger en temps utile ce qui paraît être bon et mauvais et moi je suis un convaincu de la collégialité alors on parle de collégialité pour les magistrats du siège au parquet on parle d'équipe et les décisions toutes mes décisions sont faites à l'issue d'un échange avec le magistrat en charge du dossier au minimum et souvent pour les dossiers les plus importants avec un échange avec bien d'autres collègues et aussi je leur comme je le disais tout à l'heure avec le parquet général ça paraît essentiel de peut-être d'articuler mieux de systématiser mieux ce type de pratique c'est lors de la pratique professionnelle je pense pas que ce soit de l'ordre des textes et c'est vraiment nécessaire par contre les moyens sur la communication et la maîtrise de la communication ça c'est quelque chose qui vraiment devrait être pris à bras le corps aujourd'hui une toute dernière question je n'ai pas répondu sur l'article 11 monsieur si vous j'avais noté les différents emplois voilà que que vous avez cité alors pour l'article 11 donc cet article qui prévoit que le procureur peut communiquer dans certains cas sur les affaires judiciaires couvertes par le secret des enquêtes vous disiez bon ben finalement l'alternative si j'ai bien compris l'alternative c'est ne plus s'exprimer parce qu'il ya trop de risques parce que parce que ça part dans n'importe quoi parce qu'on ne maîtrise plus rien après ou au contraire trouver plus de garantie alors il me semble que je viens d'indiquer c'est évident plutôt la seconde la seconde réponse qui me paraît indispensable la justice doit expliquer comment elle travaille elle doit être transparente elle doit montrer quelle est la manière dont elle parvient à le mieux possible permettre la manifestation de la vérité dans les affaires c'est une nécessité et aujourd'hui tout est communication donc il faut vraiment qu'elle puisse communiquer donc c'est plus de garantie mais je dirais aussi il ne faudrait pas limiter cette communication je parle pas de la communication institutionnelle du ministère de la justice ou des juridictions je parle bien de la communication sur les affaires je pense qu'il ne faut pas limiter ne faudrait pas limiter les procureurs à la simple rectification comme le prévoit l'article 11 de fausses rumeurs ou d'erreurs qui seraient colportés déjà colportés donc on est déjà trop tard en réalité par la presse et donc il faut lui donner une aptitude plus large et une attitude plus large ça va forcément avec de véritables moyens de véritables équipes de communication qui puisse l'entourer et qui puisse lui permettre de travailler de manière sécurisée merci vous non finalement je m'arrête parce que vous avez répondu en partie ce serait trop long de reprendre voilà merci merci à vous je vous en prie je passe maintenant la parole à notre collègue cécile intermaillard pour une question merci monsieur président bonjour monsieur l'avocat général d'abord bienvenue à lyon je pense que c'est une ville magnifique j'espère que vous serez heureux je voulais d'abord ma première réaction c'est que vous insistez sur la question des moyens de la justice nous nous sommes beaucoup intervenus sur ce sujet de ce quinquennat et du précédent et vous pensez qu'en fait les moyens leur connexion leur corrélation avec l'indépendance est finalement assez assez flagrante en tout cas elle met en faiblesse et quand on est en faiblesse on peut manquer de courage et quand on manque de courage on cherche des alliés et là où je veux en venir c'est est ce que un procureur dans la situation que vous la décrivez et peut-être à nice mais aussi ailleurs et dans l'obligation de bien s'entendre avec les élus locaux le préfet je ne parle pas du procureur général ça c'était ma première question et dans quelle mesure vous considérez qu'il y a des garanties qui sont nécessaires ou qui sont d'ores et déjà existantes pour prévenir toute indépendance qui serait entachée par ces liens nécessaires localement voilà ça c'était ma première question et ma deuxième question c'est par rapport à l'instance disciplinaire qui est le conseil supérieur de la magistrature et c'est vrai que le reproche qui est qui lui est fait mais je n'ai pas l'expertise là dessus mais en tout cas ce que j'ai ce que j'ai entendu et c'est ce qui m'a été dit c'est que ce n'est pas vraiment une instance disciplinaire qu'elle rechigne à avoir cette 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 prérogative de sanction en tout cas à l'exercer et je pense comme vous que c'est nécessaire le cas échéant et qu'elle voit qui doit en responsabilité exercer cette 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 action disciplinaire qu'est ce qu'il faudrait qu'on change pour que le conseil supérieur de la magistrature et bien finalement statut sur ces dossiers parce qu'il vaut mieux finalement qu'il statut sur ces questions plutôt que de les voir traiter de la façon dont elles l'ont été c'est tout merci beaucoup sur sur la question que vous évoquiez sur l'entente vous l'avez présenté comme ça avec les élus locaux avec le préfet bon je veux dire très simplement des choses les textes prévoient que c'est le procureur la public qui décide et qui met en oeuvre de la politique pénale sur le ressort de sa juridiction oui mais c'est une coproduction c'est une coproduction pour vous donner un exemple je resterai sur nice puisque quand même l'intérêt de mon édition c'est ce que j'ai vécu à nice je pense à nice les magistrats du parquet reçoivent à peu près 50 mille procédures par an et sur ces procédures il y en a qui sont très importantes qui ont des gros enjeux qui sont même notoires et sur lesquels il n'est pas très difficile pour le procureur de pouvoir discuter qui avec les forces de police pour savoir quel type d'enquêteur et dans quelles conditions on va pouvoir faire l'enquête etc et sur la masse du reste c'est une coproduction il y a des élus locaux qui voient des choses et qui définissent des priorités notamment des priorités de prévention la délinquance mais c'est évidemment très poreux entre la prévention et la répression de la délinquance un préfet représentant de l'état qui lui aussi a des politiques publiques à mettre en oeuvre et des nécessités qui résultent de sa propre analyse et le procureur qui dit bah oui mais par exemple économique et financier il faut quand qu'on puisse prendre les moyens et le temps de le traiter correctement et donc c'est cette c'est cet échange effectivement qui doit avoir lieu qui est nécessairement qui est nécessaire qui est le la matrice dans laquelle finalement ce que la justice va produire ou en tout cas ce dont elle va être saisie va être constitué et donc il y a c'est ça peut être interprété comme étant une atteinte à la indépendance mais ça peut être aussi interprété au contraire comme étant l'exercice réel d'une indépendance par rapport à une réalité et le parquet ça n'est pas témis avec le bandeau le parquet c'est témis qui regarde ce qui se passe dans le monde et qui donne le moyen à la justice de se saisir elle-même parce que qu'elle serait l'indépendance d'une justice ou de n'importe quelle institution si elle n'avait elle-même et en elle-même aucune capacité d'initiative c'est par qu'est la capacité d'initiative de la justice par qu'elle doit rester dans la justice sur le deuxième point s'agissant du conseil sur l'administratur je ne sais pas ça c'est peut-être vous savez plus que moi aussi le parquet si le conseil rechigne comme dit pas à exercer ses missions d'instance disciplinaire moi ce que je sais simplement c'est que la procédure de la mutation d'office qui m'a été appliquée est une procédure quasi disciplinaire qui aurait qui n'aurait pas dû être réalisé dans ces conditions là c'est à dire sans contradictoire sans débat sans défense et la décision du csm qui ne m'a pas été favorable aurait dû être motivé pour me mettre en mesure de pouvoir en apprécier la pertinence et le cas échéant de former recours contre elle devant le conseil d'état je pensais que c'était obligatoire la consultation de la personne qui va faire l'objet d'une décision défavorable je n'ai pas eu accès au dossier qu'avait le csm entre les mains donc on est vraiment dans une situation de déséquilibre entre les droits de la défense et c'est parce que c'est une situation dans laquelle je ne suis accusé de rien donc quand on est accusé de rien on n'a pas à se défendre c'est particulièrement je vais dire hypocrite cette situation merci monsieur l'avocat général je partage avec vous le sentiment d'hypocrisie de la situation il est clair que quand on a auditionné notamment les organisations syndicales il faisait écho justement du manque de contradictoires à l'intérieur même du fonctionnement de la magistrature là où c'est la culture du magistrat dans son fonctionnement quotidien notamment en matière pénale mais aussi en matière civile d'ailleurs quand ça les concerne eux-mêmes là tout de suite ça devient plus compliqué et on est plus rapidement dans un rapport hiérarchique qu'un rapport contradictoire donc là il y a peut-être matière à pour nous creuser sur le mode de fonctionnement le mode de fonctionnement interne notamment du conseil supérieur toujours de grandes marges de progression toujours de la magistrature j'aimerais comprendre les interactions entre vous le procureur général la DSJ vous dites que vous avez fait valider votre communiqué de presse du 23 et d'ailleurs le suivant j'imagine aussi par le procureur général est-ce qu'il vous a fait des remarques à ce moment-là ? est-ce qu'il vous a demandé de modifier des aspects du communiqué de presse ? est-ce qu'il vous l'a suggéré ? ou est-ce que c'est juste que vous l'avez montré ? il y a eu une validation globale ? comment ça se passe ? parce que je ne comprends pas bien s'il a été associé de bout en bout comment on peut expliquer que vous n'ayez pas eu son soutien pour la suite ? est-ce qu'il vous a tout bonnement lâché en race campagne ? pour le dire crûment et directement voilà parce qu'il fallait que quelqu'un prenne bon je le dis comme ça comme je le pense mais j'essaye de comprendre la situation il y a des instructions nationales sur la communication par communiqué de presse des procureurs qui prévoient que les communiqués de presse remis sont préalablement transmis aux procureurs généraux pour validation c'est exactement ce que j'ai fait donc le texte a été rédigé le lundi matin il était transmis au procureur général qui m'a fait un retour par mail par l'intermédiaire d'un des membres de son cabinet en me faisant quelques remarques qui n'étaient que des remarques de forme et qui ne portaient en aucune manière sur le contenu et notamment sur les différents points qui ensuite ont fait polluer et ça ça a été fait pour les deux communications c'est des communiqués écrits je tiens à votre disposition ainsi que les réponses du procureur général si vous le souhaitez c'est un échange par mail tout simplement le projet de communiqué est transmis il est lu il y a un retour qui dit ça oui ça non ou ça ça va pas ou on pourrait améliorer ça c'est plutôt dans ces termes là que ça se fait on travaille ensemble pour faire le meilleur produit possible voilà tout simplement et donc c'est bien ce qui s'est passé et c'est le texte validé qui a été remis le lundi après-midi à la presse et puis dans les mêmes conditions le vendredi suivant après l'ouverture de l'information judiciaire dans cette affaire de madame Leguay Pourquoi vous n'avez pas attaqué la décision de votre mutation ? Parce qu'elle est attaquable au fond Bien, je pourrais répondre que j'ai la plus grande considération pour les collègues du Conseil d'État et je n'ai, je le dis absolument, mais absolument aucun doute sur l'indépendance totale de cette juridiction mais il s'agit il s'agit de la mise en cause d'un décret présidentiel et le Conseil d'État je le sais et j'en ai discuté avec moi-même mon entourage et des conseils prend des décisions non seulement par rapport à l'application des textes et des grands principes ça c'est certain mais aussi il fait une appréciation sur les inconvénients comparés d'une décision par rapport à une autre inconvénient pour l'organisation de l'État inconvénient pour la personne particulière qui vient demander justice et le Conseil d'État fait la part des choses entre les deux moi je me retrouvais comme je l'indiquais tout à l'heure devant une décision du Conseil de super l'administrature validant une mutation d'office que je ne comprenais pas qui pour moi en droit et en fait n'était aucunement justifié et donc j'en ai conclu qu'il y avait dans cette affaire des éléments qui m'échappaient totalement qui m'échappent toujours des éléments essentiels qui ont apporté les décisions d'une autorité constitutionnelle comme le Conseil de super l'administrature après une vingtaine de jours de délibérés pas moins et tout ça m'a fait penser avec mes conseils que ce n'était pas j'allais dire forcément gagnant que d'aller devant le Conseil de super l'administrature je n'en avalais pas la chandelle de remettre en route la mécanique etc ce que je peux tout à fait comprendre et c'est votre droit d'ailleurs d'attaquer ou pas la décision puisque vous en êtes le destinataire je ne comprends quand même pas très bien encore l'articulation avec le procureur général de l'époque pourquoi il ne vous a pas soutenu par la suite surtout que lui-même si j'ai bien compris a été directeur des affaires criminelles et des grâces et rompu à la remontée d'informations rompu à ce qui intéresse le politique au niveau social et franchement je pense que c'est à lui qu'il faut poser la question je ne saurais y répondre c'est entendu et dernière question et après je m'arrêterai là vous avez été d'ailleurs aussi mis en cause sur l'affaire de madame le guet alors pas directement c'est un peu plus compliqué que ça mais sur le le service enquêteur qui a été saisi puisqu'il y avait l'enquêtrice qui est la compagne de celui qui commandait les troupes sur place pourquoi au fond vous n'avez pas fait ce que beaucoup de vos collègues font quand il s'agit de mise en cause de policiers c'est à dire confier l'enquête à l'IGPN et ça s'est fait dans des tas de cas c'est pas forcément le problème de juridiction parisien c'est vraiment dans tout le pays ou alors à la police judiciaire puisque vous avez des effectifs de police judiciaire dans le ressort du parquet de Nice qu'est-ce qui a motivé pour vous de faire ce choix de service enquêteur là plutôt qu'un autre peut-être trois points peut-être rectifier d'abord ce que vous indiquez comme étant une évidence mais je pense que c'est c'est la lecture de la presse qui vous y conduit il se trouve que les deux chefs de service de la direction départementale de la sécurité publique des actes maritimes à l'époque celui qui a en charge grosso modo la sécurité publique et celui qui a en charge les enquêtes judiciaires sont ensemble dans la vie le samedi où se sont produits les faits les deux les deux commissaires c'est des commissaires de police étaient en fait sur des opérations de maintien de l'ordre donc ils n'ont en aucune manière ni l'un ni l'autre ni l'autre été saisis d'une enquête judiciaire le samedi deuxième chose dans ce pour ce week-end très particulier un week-end qui a été vraiment préparé en finesse que ce soit par l'autorité préfectorale que ce soit évidemment par les élus locaux et notamment les maires concernés que ce soit par le procureur de la république des dispositifs de saisine étaient prévus à l'avance pourquoi quand il y a des affaires d'ordre public les fonctionnaires de police et les militaires de gendarmerie qui sont engagés dans le rétablissement de l'ordre public ne peuvent en aucune manière sauf avoir leurs actes nuls annulés en droit être saisis d'une enquête judiciaire j'ai donc demandé à la fois au commandant du groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes et au directeur départemental de sécurité publique de me produire une note qui m'était produite quatre jours avant le week-end dans laquelle il m'indiquerait les fonctionnaires ou les services les équipes finalement de fonctionnaires de police ou de militaires de gendarmerie qui seraient automatiquement saisis de toute enquête concernant des faits à caractère délictuel qui pourraient être commis à l'occasion des manifestations gilets jaunes du samedi et c'est cette équipe d'enquêteurs qui a été saisie j'allais dire de manière automatique c'était forcément elle et dans le dispositif qui était prévu il avait été indiqué convenu avec d'ailleurs son directeur que ce ne serait pas la police judiciaire qui serait mobilisée dès le départ sauf s'il y avait une ampleur particulière et puis tout de même peut-on imaginer puisque vous évoquiez la saisine de l'inspection générale de la police nationale saisir l'inspection générale de la police nationale pour des blessures dont la cause est hypothétique n'est pas connue puisque je vous dirais monsieur le procureur que ça a été le cas à Nantes justement l'enquête que j'ai ouverte c'est une enquête en recherche des causes des blessures donc il aurait fallu qu'il y ait dès le départ sur un cuit possible je veux dire on aurait eu les images dès le départ ça aurait été le cas je pense il y aurait eu dès le départ des éléments qui auraient démontré que la chute de main de guet a été provoquée par un coup par une bousculade faite par des policiers la saisine de l'IGPN d'autant plus qu'il y a un bureau de l'IGPN qui est situé à Nice aurait fort bien pu être envisagé bien sûr bien merci pour ces éléments même si je pense que la question déontologique aurait pu se poser y compris des policiers eux-mêmes de se saisir ou de se désaisir de l'affaire elle n'était pas saisie elle n'était pas saisie je me permets d'insister ce qui était saisie c'était un service dépendant de son autorité administrative et elle-même n'était pas saisie le samedi et le dimanche pas du tout d'accord de toute façon ce n'est pas elle qui vous rendait compte c'est les enquêteurs qui rendaient compte directement dans la semaine qui a suivi elle m'a fait remonter des éléments de l'enquête à partir du lundi-mardi quand elle n'était plus en action dans le public sur le terrain oui d'accord c'est bien du lundi-mardi on est bien d'accord on est bien d'accord mais parce que y compris la question déontologique se posent les magistrats eux-mêmes dans le code de déontologie de savoir qui est le compagnon du magistrat est-ce qu'il peut y avoir conflit d'intérêt dans le jugement la même question pourrait se poser pour les policiers enfin moi ça ne me choquerait pas qu'ils se déportent en disant c'est plus sain c'est plus pour tout le monde pour éviter des mises en cause inutiles de se départir bien en tout cas moi je vous remercie pour les réponses que vous avez pu apporter à la commission et puis effectivement vous pouvez nous communiquer tous les éléments complémentaires qui peuvent être utiles pour nous je vous communique ce que vous souhaiterez que j'en communique c'est un dossier bon vous imaginez qui est quand même assez volumineux mais s'il y avait des éléments qui vous paraîtraient ou des points qui vous paraîtraient peu clairs je pourrais vous communiquer les pièces qui nous établissent voilà à votre compte après c'est le rapporteur qui vous nous avez déjà communiqué beaucoup de pièces et nous vous en remercions qui n'ont pas encore été partagées par les membres de la commission donc on va stabiliser toutes les choses et ne communiquez rien tant qu'on vous demande rien voilà tout à fait merci à vous en tout cas merci infiniment pour vous répondre c'est moi qui vous remercie merci aux rapporteurs merci à Cécile merci à Cécile pour leur présence et aux administrateurs qui nous accompagnent allez merci merci à tous bonne soirée bonne soirée merci à Cécile merci à Cécile merci à Cécile